L'Internet établit des connexions entre les ordinateurs dans le monde entier. Il se compose de divers équipements, câbles sous-marins à fibre optique, satellites, machines sur votre bureau ou appareils entre vos mains. C'est l'infrastructure utilisée par exemple pour l'envoi de courriels ou pour la transmission d'informations sur des objets concrets, comme des articles commandés et acheminés vers des boutiques. C'est ce qu'on appelle l'Internet des objets. Toutefois, la plupart d'entre nous utilisons l'Internet pour nous connecter au World Wide Web qui en fait partie intégrante. Les sites Web sont habituellement hébergés par de gros ordinateurs appelés serveurs. On se rend sur un site Web en envoyant un signal depuis son ordinateur à un fournisseur de services Internet ou ISP. Dans les entreprises ou organisations, ce signal peut transiter tout d'abord par un réseau local. Le fournisseur ISP vous connecte alors à un site Web. En effet, chaque ordinateur, le vôtre y compris, a une adresse IP unique, analogue à un numéro de téléphone. Lorsque vous envoyez ou recevez des informations en ligne, elles ne partent pas sous forme de messages complets et intégrals, mais sont divisées en paquets de données expédiés ensemble sur le réseau. Chacun de ces paquets prend le chemin le plus pratique pour parvenir à destination. Une fois arrivés, tous les paquets sont remis dans le bon ordre. Pour cela, l'élément crucial est la présence de routeurs qui connectent les différentes parties de l'Internet et utilisent des tables d'adresse IP pour se passer les informations. L'Internet doit beaucoup aux normes techniques de l'UIT. Dès le départ, l'UIT a normalisé les modems, dont le travail est aussi au cœur des technologies de ligne d'abonnés numériques, DSL. L'UIT est, de longue date, le pionnier de la normalisation des travaux sur les fibres optiques. Elle facilite en outre, par ses travaux, l'accès au réseau mobile. Quel que soit votre parcours en ligne, l'UIT est à vos côtés.